L'amélioration de la performance énergétique du parc de logement est un sujet phare de l'année 2021 sous le double effet d'une part de l'entrée en vigueur des premières mesures de la loi énergie et climat de novembre 2019 et d'autre part de la discussion du projet de loi climat dont les propositions apparaissent sur la timeline en violet qui devraient renforcer les obligations des propriétaires. La politique d'amélioration de la performance énergétique du parc résidentiel est jalonnée par cinq dates. 2021, tout d'abord avec l'opposabilité du DPE et l'interdiction des hausses de loyer dans certaines conditions des logements qui n'atteignent pas une classe minimale de performance énergétique E. 2022, l'obligation de réaliser un audit énergétique et de chiffrer les travaux pour améliorer la performance énergétique des logements de classe F et G. Ce document devra être produit lors de la location ou la vente de ces logements. Potentiellement, en 2022 également, l'extension à toute la France de l'interdiction de loyer citée précédemment. En 2023, les logements dont la classe énergétique est G ou moindre sont considérés comme indécents et ne pourront donc plus être mis en location. Une nouvelle obligation dans les copropriétés d'un plan de travaux est également prévue par le plan énergie-climat. En 2028, les bâtiments à usage d'habitation devront respecter une performance énergétique minimale de classe E. Cette obligation pourra être sanctionnée. La sanction devra être fixée par un projet de loi à intervenir en 2023. Le projet de loi climat prévoit enfin qu'en 2028, les logements pourraient être considérés comme indécents s'ils n'atteignent pas la performance énergétique de classe E.